Et puis, c'était physique. Il y avait des douleurs en permanence. Ça a duré jusqu'à mes 14 ans. Check MC, rappeur et producteur, comorien, basé au Comore, c'est important de le dire. Et je pense que c'est tout. Je commençais par la danse au début des années 90. Et en 1995, on a fait la première chanson avec un groupe qui s'appelait Les Pirates du Maïka. On a fait la première chanson rap totalement produite au Comore. Et je n'ai jamais arrêté. Les débuts, tu imagines que quand tu es dans un pays où il n'y a pas de rap, et que tu dis que ton métier, c'est le rap, c'est un peu compliqué. Il fallait avoir les épaules. Il fallait déjà affronter la famille, leur dire que je vais faire un métier qui n'existe pas et que je vais créer des routes, que je vais créer mes propres sentiers. Ça, c'est l'étape la plus difficile. La deuxième, c'est quand tu commences à avoir un discours, à parler avec ton propre cerveau, ça devient dangereux. Quand je commence à dire « Mambéka mwéléo », quand je commence à dire « Msa dja dja », quand je commence à dire « Kavou », ça devient dangereux parce que tu deviens hostile à la culture, pas seulement à la politique, mais à la culture de soumission de tout un peuple. Tu deviens différent. Pour le troisième, c'est l'international. Dire que je ramène ma langue comme rien dans la scène internationale, ça, c'est l'étape. J'ai eu un souci dès le départ avec l'école. On n'était pas très potes. Mais en vrai, j'avais une maladie qui faisait que j'étais trop absent et ça m'a fait des retards qui ont créé un complexe. Je n'aimais pas l'école et je l'ai quitté très tôt. C'était une allergie que j'avais, qui n'était pas identifiée parce qu'on n'avait pas les moyens au pays d'identifier. Ça touchait la peau. Je ne vais pas aller dans les détails. En tout cas, ça ne me permettait pas de rester avec d'autres enfants, ce qui fait que je ne pouvais pas rester en classe avec les autres enfants et ça pouvait durer des mois. Et puis, ça m'a créé un complexe parce qu'après, ça avait des anomalies physiques qui faisaient que mes amis me vannaient. Ça m'a un peu isolé. Et puis, c'était physique. Il y avait des douleurs en permanence. Ça a duré jusqu'à mes 14 ans. Bouz, c'est le sang. C'est la famille. C'est vraiment la famille dans le sens propre du terme. Mais Bouz, c'est surtout un grand artiste, un des rares artistes que moi j'ai connus et qui ont l'inspiration illimitée, on va dire. C'est un grand pour moi. Il faut vivre humblement. La dignité, c'est le plus important. Vivre dignement. La pauvreté n'est pas une honte. Moi, je pense que mon secret, c'est que je ne me suis pas donné le choix et je ne l'ai pas eu. Je ne sais rien faire d'autre. À l'époque, je ne savais rien faire d'autre à part faire de la musique. Donc, d'abord, tu te fais un nom et puis tu exploites ce nom. Et sur place, je crée les conditions pour pouvoir y vivre. Mon rap, c'est un rap comorien. Deux mots suffisent. Justement, là, la galère qu'on a eue avec Covid, là, on a la rage, mon gars. On a la rage et on va arriver avec des projets, des gens vont péter un câble. Deux albums. J'ai dit on a la rage, on ne va pas rigoler. Il y a un album qui arrive là et un autre derrière. On arrive avec un nouveau son, une autre dynamique. On arrive avec un discours. On va aller droit au but et on va frapper plus fort. C'est le drapeau. Écoute, le drapeau comorien, il représente un archipel, une union politique. En vrai, les solacanthes représentent l'archipel tout court. Et les solacanthes nous permettent de regarder les lions en face et de ne pas baisser les yeux. En fait, dans la vie, moi, je veux créer un chemin. Et je serai, quand je serai plus là, que les gens puissent emprunter pour aller plus loin. J'en ai plein et c'est physique. On m'a dit que je n'étais pas bon. J'ai toujours eu ça. Dans mon enfance, on m'a donné des descriptions parce que la maladie que j'avais faisait que j'avais des petits problèmes physiques et on m'indexait beaucoup par rapport à ça. Donc, j'ai beaucoup de complexe physique. Aujourd'hui, je dépasse, je me trouve beau, bizarrement. Plus je vieille, plus je me trouve beau. J'attends de le voir dans dix ans. Je pense que je serai le plus vieux beau gosse de la Terre. C'est beau, ça ! C'est d'être ce que je suis, c'est de rencontrer ces gens qui me sourient partout dans le monde. Ils me disent « Check MC », « Merci pour ce que tu as fait », alors que moi, c'est des choses normales que je fais. Par exemple, quand une maman m'assure pas à Marseille pour me dire que j'ai sauvé sa fille, j'ai fait un concert et on a évacué sa fille qui est née avec une anomalie physique très grave et qu'aujourd'hui, cette fille, c'est une demoiselle très belle. C'est ce genre de choses qui me rendent fier et c'est plus que l'argent. Bizarrement, ça serait Djiboué. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je fasse un portable pour passer dans toutes les radios du monde. J'apprends tous les jours, tout le temps. J'ai passé des heures, il y a des années à apprendre à parler correctement. Je suis à l'école tous les jours. Il faut croire. C'est tout. Quel que soit ce que tu vas faire, tout le monde va te dire que ce n'est pas possible parce que personne ne l'a fait. Mais Dieu a créé des millions de cailloux et ils ne se ressemblent pas. Pourquoi nos cerveaux se ressembleraient ? On est tous différents et chacun peut faire des choses que l'autre ne peut pas faire. Donc croyez en ce que vous faites, croyez que personne ne doit vous dire ce que vous êtes capable de faire parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Chacun n'est avec ses propres capacités.